Bonjour à tous! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire ces mignons petits champignons sans couture. Alors vous pouvez les faire de toutes les couleurs que vous voulez, vous pouvez rajouter des petits points sur le dessus, rajouter des yeux ou simplement pas. Ils sont mignons vraiment dans tous les styles et toutes les couleurs. Donc j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Vous pouvez trouver un patron incluant trois grosseurs différentes de champignons sur mes boutiques en ligne Etty Ravelry. Je mets le lien dans la description. Donc vous avez les mini, les moyens et le gros. Donc vous pouvez trouver le patron écrit dans la description si vous voulez faire les deux autres grosseurs. Sinon pour cette vidéo, je vais vous montrer comment faire les mini champignons. Vous pouvez aussi aller jeter un coup d'œil à ma chaîne. J'ai plusieurs autres tutoriels d'inclus et j'ai fait toutes mes vidéos pour les droitiers et les gauchers. Alors assurez-vous d'aller jeter un petit coup d'œil et de vous abonner. Alors sans plus attendre, on passe au matériel. Vous allez avoir besoin de deux ou trois couleurs différentes. J'utilise le bleu pour la couleur A, le jaune pour la couleur B et le blanc pour la couleur C. Donc si je vous montre sur mon champignon, ceci est la couleur A, en dessous c'est le B et la base est la couleur C. Vous allez avoir besoin de bourrure de polyester, de ciseaux, un crochet 5 mm, un marqueur de maille, des yeux de 8 mm et une aiguille à laine. J'ai également inclus dans la description le matériel nécessaire si vous voulez faire votre champignon avec de la laine moyenne. Donc si jamais vous n'avez pas le même type de laine que j'utilise, vous pouvez faire le même champignon, donc en suivant le même tutoriel, mais avec une laine différente, en ajustant la taille du crochet et des yeux. Alors on va commencer sans plus tarder avec la laine bleue ou la couleur A et on va faire un cercle magique de 8 mailles serrées. Si vous savez faire votre cercle magique, vous pouvez le faire à l'instant. Sinon, vous pouvez suivre le tutoriel juste ici qui vous montre comment faire un cercle magique. Si jamais vous n'êtes pas capable de faire un cercle magique, je vais vous montrer une autre technique pour débuter le champignon dans ce tutoriel, pour garder le tout débutant. Donc sinon, si vous savez comment faire le cercle magique, allez-y et vous pouvez sauter directement autour d'eux. Sinon, voici comment on va faire pour débuter notre champignon. Alors on va devoir faire un nœud coulant, vous pouvez le faire de la façon que vous connaissez. Si vous ne savez pas comment faire un nœud coulant, vous allez prendre le fil de laine, l'enrouler autour de deux doigts, comme ça. Donc on vient faire un X. On tourne la main, je vais insérer le crochet sous le premier fil et je vais attraper le deuxième. Je vais retirer les doigts et tirer sur les deux fils de laine pour faire un nœud coulant. N'oubliez pas que dans ma vidéo, vous pouvez toujours changer la vitesse de lecture dans les paramètres de la vidéo, sous vitesse de lecture, si jamais je vais trop vite ou trop lentement pour vous. Donc là, on veut s'assurer que lorsqu'on tire sur le petit fil de laine, ici, notre nœud se resserre. Et lorsqu'on tire sur l'autre fil, la boucle se lousse sur le crochet. On va venir faire deux mailles en l'air, donc on fait un jeté, on tire au travers de la boucle, un deuxième jeté, on tire au travers de la boucle, pour nous faire deux mailles en l'air. Ensuite, on va venir travailler nos huit mailles serrées dans la deuxième maille en l'air à partir du crochet. Donc je viens insérer mon crochet. Et pour ce tutoriel, je vais utiliser la méthode du jeté en dessous et ensuite par-dessus. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que mon premier jeté, je vais faire en sorte que ma laine soit sous le crochet et le deuxième jeté, ma laine, va être par-dessus le crochet. Ça va nous donner des mailles un peu plus serrées ainsi qu'un aspect légèrement différent. Mais si vous êtes habitués avec la méthode du jeté par-dessus, vous pouvez tout simplement faire cette méthode. Donc j'ai fait un jeté en dessous, ensuite je fais mon jeté par-dessus et je tire au travers de mes deux boucles pour me faire ma première maille serrée. Je pique mon crochet dans la même maille en l'air, je fais un jeté en dessous, je tire au travers de la maille en l'air et ensuite je complète ma maille serrée. Donc là, ça fait deux et je vais faire un total de huit. Je vais à trois, quatre, cinq, six, sept. Et huit. Vous pouvez doucement tirer sur le fil pour fermer l'espace au centre des mailles. Allez-y vraiment doucement si vous utilisez une laine de type chenille comme j'utilise présentement, ça peut briser facilement. Donc allez-y doucement. Alors voilà pour le tour un, j'ai mes huit mailles serrées. Maintenant, on va débuter le tour deux. Et pour débuter le tour deux, on va devoir identifier notre première maille. Alors vous pouvez compter à partir de la fin. Donc ça c'est un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Donc je sais que je vais aller insérer mon crochet dans cette maille-ci. Et pour le tour numéro deux, je vais vouloir faire des augmentations. Donc une augmentation représente deux mailles serrées dans la même maille. Donc j'ai fait ma première maille serrée. Je vais venir placer mon marqueur de maille pour identifier la première maille de mon tour. Et ensuite je vais refaire une deuxième maille serrée dans la même maille. Donc ça, ça me fait une augmentation. Ensuite je vais aller dans la prochaine maille. Et je vais faire deux mailles serrées ensemble pour faire une deuxième augmentation. Et on veut faire ça tout le tour. Donc on veut un total de 16 mailles serrées à la fin du tour deux. Donc on a débuté avec huit mailles serrées. On en fait deux par maille pour un total de 16 mailles serrées. Il me reste une augmentation à faire. Et voilà pour le tour deux. Ça ressemble à ceci. Maintenant je vais pouvoir retirer mon marqueur. Et on va débuter le tour trois. Donc pour le tour trois, on va débuter avec une maille serrée dans la prochaine maille. Donc je viens insérer mon crochet. Je fais une maille serrée. Je vais replacer mon marqueur. Comme ça. Et ensuite je vais aller dans la prochaine maille. Et je vais faire une augmentation. Donc on se rappelle, c'est deux mailles serrées dans la même maille. Et pour continuer le tour trois, on va répéter la séquence. Donc une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Et ça tout le tour. Donc je le refais avec vous. Je fais une maille serrée dans la prochaine maille. Ensuite je vais dans l'autre maille. Et je fais une augmentation. Donc vous allez répéter ceci jusqu'au marqueur. Et on se rejoint à ce moment-là. Voilà, je suis à la fin du tour trois. Et j'ai mes 24 mailles au tour. Il me reste ma dernière augmentation à faire. Voilà. Maintenant j'ai mes 24 mailles. Et mon tour trois est complété. Pour le tour quatre, je retire mon marqueur. Et pour le tour quatre, on va travailler dans les brins arrière seulement. Donc habituellement, lorsque vous travaillez sous une maille, on utilise les deux brins. Comme je vous montre ici. Donc normalement, on insère le crochet sous les deux brins. Mais pour le tour quatre, je vais utiliser seulement le brin arrière. Donc celui-ci. Alors je vais réinsérer mon crochet dans ma boucle. Je vais venir trouver mon prochain brin arrière qui est juste ici. Je vais insérer mon crochet dans le brin arrière et je vais faire une maille serrée. Je vais venir placer mon marqueur. Et je vais commencer par faire un total de sept mailles serrées. Donc là j'en ai fait une. Et je vais en faire six de plus. Donc je m'en vais dans ma prochaine maille, dans mon prochain brin arrière. Et j'ai fait une maille serrée. Puis je répète pour un total de sept mailles serrées. Donc là ça fait trois. Si jamais c'est difficile pour vous de voir les mailles et les brins lorsque vous travaillez avec ce type de laine-là, essayez de faire le même tutoriel avec une laine régulière. Donc une laine moyenne avec un plus petit crochet. Ça pourrait vous aider à voir vos mailles. Et ensuite vous pouvez revenir à ce tutoriel et le refaire avec une laine un petit peu plus épaisse. Donc là j'ai mes trois mailles, je vais dans la prochaine pour faire une quatrième maille serrée. Cinq. Six. Sept. Et ensuite dans le prochain brin arrière, je vais faire une augmentation. Et on va répéter ça deux fois de plus. Donc sept mailles serrées et une augmentation. Sept mailles serrées, une augmentation. Donc on va avoir un total de vingt-sept mailles serrées. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Je fais une augmentation dans la prochaine. Et on répète encore. Donc sept mailles serrées. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Et je vais venir faire une augmentation dans mon dernier brin arrière. Et voilà pour le tour quatre. J'ai vingt-sept mailles autour. Et là je vais venir couper ma laine en laissant une petite longueur, environ quatre pouces ou dix centimètres. Et je vais venir tirer mon crochet. Donc le fil va passer au travers, tout simplement. Et vous pouvez garder votre marqueur pour le moment. On va faire une finition invisible. Si vous voulez, vous pouvez sauter cette étape et aller directement à la prochaine étape. Si vous voulez faire un changement de couleur régulier. Sinon si vous préférez faire un changement de couleur comme je vous le montre, vous pouvez suivre ma vidéo. Alors je vais utiliser mon crochet pour faire ce changement de couleur là. Je vais sauter une maille. Donc la maille avec le marqueur, on va la sauter. Et on va aller dans la prochaine maille. De l'arrière vers l'avant. Donc si on regarde la pièce comme ça, c'est mon bon côté. Et si je tourne, ça serait l'envers des mailles. Donc je vais aller du mauvais côté vers le bon côté. Comme je vous ai dit, on saute une maille. On va dans la prochaine. De l'arrière vers l'avant. Je vais venir attraper ma laine avec mon crochet. Et je la tire au travers. Et ensuite, je vais retourner dans la dernière maille du taux. Seulement dans le brin arrière. Toujours de l'arrière vers l'avant. Donc je prends seulement le brin arrière. Ensuite, je vais venir chercher mon fil de laine et le tirer au travers. Donc ça, c'est ce que j'appelle une finition invisible. Ça crée une fausse maille juste ici. Donc si jamais votre maille est trop lousse, vous pouvez attirer sur le fil un peu. Pour rendre de la même grosseur que les autres mailles alentours. Comme ça. Et maintenant, on va pouvoir faire des petits points sur le dessus du champignon. C'est totalement optionnel. Ça va ressembler à ça. Donc on va broder les petits points. Si vous ne voulez pas broder de petits points pour votre champignon, vous pouvez directement passer au tour 5. Donc moi, je vais utiliser ma laine blanche, la couleur C, pour faire les points. Et je vais utiliser mon aiguille. Et je vais couper un fil d'environ 12 pouces ou 30 cm. Ça dépend du nombre de points que vous voulez faire. Mais je vais avec cette longueur pour commencer. Et je vais placer le fil dans mon aiguille. Ce qu'on va vouloir faire, ça va être d'insérer l'aiguille de l'arrière. Donc on n'a pas vu le marqueur à ce point-ci. On va insérer l'aiguille de l'arrière de nos mailles vers l'avant. Dans n'importe quelle maille. Donc c'est vraiment aléatoire pour faire les petits points. Et je vais tirer. Et on veut s'assurer qu'on garde un fil de l'autre côté de la pièce. Parce qu'on va venir faire un nœud plus tard. Donc je me laisse un petit fil de laine juste pour faire un nœud plus tard. Ensuite, vous pouvez sauter une ou deux mailles. Dans ce cas-ci, je vais en sauter deux pour faire un point un petit peu plus gros. Et je vais repousser mon aiguille à l'extérieur de la même maille de départ. Donc juste ici comme ça. Notez que cette étape-là est vraiment, comme je vous ai dit, aléatoire. Donc il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de le faire. Il suffit de faire des petits points un peu partout sur le dessus du champignon. Donc ici, j'ai passé deux fois dans les mêmes mailles pour faire un point un peu plus épais. Mais vous pouvez aussi faire des points plus minces. Donc avec juste une épaisseur par exemple. Ou une maille. Donc je vais mettre la vidéo en accéléré pour qu'on puisse quand même voir ce que je fais. Et dans le fond, on va se rejoindre une fois que j'ai fait tous les points. Et que mon champignon ressemble à ce que je veux. Et voilà. Donc ça ressemble à ça pour moi. Il me reste juste à faire mes deux nœuds de l'autre côté. Donc je me suis gardé deux fils. Et je viens faire un double nœud. Et inquiétez-vous pas, de ce côté-là, on ne le verra pas. Ça va être à l'intérieur du champignon. Et je vais venir couper juste un petit peu pour ne pas que ça soit dans mes doigts lorsque je vais crocheter les prochains tours. Donc maintenant, on va pouvoir changer de couleur. On va prendre la couleur B. Dans mon cas, c'est la couleur jaune. Donc je vais prendre mon fil. Je vais venir insérer mon crochet dans la dernière maille serrée qu'on avait fait. Et je vais aller dans mes brins arrière seulement pour le tour 5. Donc je vais dans le dernier, dans le brin arrière de ma dernière maille. Je vais venir placer le fil jaune sur mon crochet. Donc je le plie en deux comme ceci. Et je vais venir tirer le fil au travers. Faites bien attention de ne pas tirer sur le crochet pour ne pas sortir le fil de laine. Puisqu'il n'y a pas encore de nœud qui a été fait. Donc on se garde le petit fil de l'autre côté que je viens de tenir avec mes doigts. Je vais aller dans le prochain brin arrière. Je vais faire un jeté et je vais tirer au travers du brin arrière et de la boucle sur mon crochet. Et ça, ça s'appelle une maille coulée. Donc j'ai fait une première maille coulée juste ici. Je vais venir tirer sur mon fil pour resserrer cette première maille. Ensuite, je vais aller dans le prochain brin arrière. Et je vais venir faire une autre maille coulée. Donc on fait une maille coulée dans chacune des mailles du tour. Donc pour un total de 27 mailles. Alors dans mon prochain brin arrière, je fais un jeté et je tire au travers de tout. Et là, je vais continuer comme ça. J'ai pas mis de marqueur pour ce tour-ci puisque je vois clairement où j'ai commencé mon tour. Vu qu'on a changé de couleur. Et je fais ça donc 27 fois. Puis on va se rejoindre lorsqu'on revient au début du tour. Alors je suis à la fin du tour 5. Ça ressemble à ceci. Et pour le tour 6, on va encore une fois travailler dans les brins arrière. Cette fois-ci de nos mailles coulées. Et pour la première maille, on va faire une petite exception. Donc je vais, oui, utiliser le brin arrière. Mais je vais insérer mon crochet vraiment au centre de la maille. Donc ça ressemble à ça de l'autre côté. Donc je vais aussi sur la partie qui est bleue, si on veut. Et je vais venir faire une maille serrée. Donc je vais mettre un jeté en dessous. J'ai tiré au travers. J'ai jeté par-dessus. Tiré au travers. Et ici, je vais mettre mon marqueur. Dans les deux prochaines mailles. Donc on va utiliser les deux prochaines mailles. On va venir faire une diminution régulière. Vous connaissez peut-être les diminutions invisibles. Mais pour ce tour-ci, on va utiliser vraiment les diminutions régulières. Puisque ça va être plus facile à faire. Comme on utilise seulement les brins arrière. Donc pour la diminution régulière, on vient insérer le crochet. On fait un jeté en dessous. On tire au travers du brin. On va dans le prochain brin arrière. On fait un jeté en dessous. On tire au travers. On a maintenant trois boucles sur le crochet. On fait un jeté. Et on tire au travers des trois boucles sur le crochet. Ensuite, dans le prochain brin arrière, on va faire une maille serrée. Et en utilisant les deux prochains brins arrière, on va venir faire une diminution régulière. Comme ça. Et on va répéter un total de neuf fois. Donc une maille serrée régulière et une diminution régulière. On va terminer le tour avec une diminution régulière. Et on va se rejoindre quand on sera au marqueur. Alors je suis à la fin du tour 6. Il me reste ma dernière diminution régulière à faire. Voilà. Maintenant j'ai mes 18 mailles serrées. Et pour cette petite partie ici, je vais venir tirer sur les fils à l'intérieur du champignon pour rendre le changement de couleur un peu plus invisible. Donc je vais venir tirer légèrement sur le jaune, légèrement sur le bleu. Juste pour resserrer ici le tour. Comme ça. Et je vais venir faire un nœud avec les deux fils à l'intérieur. Voilà. Maintenant on va pouvoir continuer vers le prochain tour. Donc je remets mon crochet. Je vais enlever mon marqueur de maille. Et pour le tour 7, on va faire 9 diminutions, cette fois-ci invisibles. Donc je vous montre comment faire la diminution invisible. On va utiliser cette fois-ci les brins avant seulement, des deux prochaines mailles. Donc ce que je vais faire, je vais venir insérer mon crochet dans le prochain brin avant seulement. Je vais descendre le crochet, donc je l'incline vers le bas. Et je vais venir chercher le prochain brin avant. Donc là, j'ai deux brins avant ici et une boucle sur mon crochet qui était déjà là. Donc je sais que ça peut être un petit peu dur à voir avec cette laine-là, mais je vous explique un peu ce que j'ai. Je fais mon jeté en dessous, je tire au travers des deux brins avant seulement. Comme ça. Et là maintenant, j'ai deux boucles sur mon crochet. Je vais faire mon jeté régulier et je tire au travers des deux boucles. Ça, c'est ma première maille, donc je viens placer mon marqueur. Et on va faire huit diminutions invisibles de plus pour ce tour. Donc je vais en faire une autre avec vous. Donc j'ai utilisé déjà ces deux brins avant-là. Donc je m'en mets dans le prochain brin avant. J'insère mon crochet. Je vais dans la prochaine maille. J'insère mon crochet sous le brin avant. Je tire au travers des deux brins. Je fais un jeté. Je tire au travers des deux boucles. Assurez-vous de bien tirer sur votre fil de laine avant et après chaque diminution. Ça va éviter d'avoir des espaces ou des trous entre vos mailles. Donc prochaine diminution. J'utilise mes deux brins avant. Et je complète ma diminution. Donc je veux un total de neuf. Alors on va se rejoindre à la fin du tour 7. Alors je voulais faire la dernière diminution invisible avec vous. Parce qu'on va effectuer un changement de couleur à ce stade-ci également. Donc on va commencer notre diminution invisible comme on le faisait précédemment. C'est-à-dire que je vais insérer mon crochet dans les deux prochains brins avant. Et ensuite le deuxième. Je vais faire mon jeté en dessous. Je vais tirer au travers de mes deux brins avant. Et là j'ai mes deux boucles sur mon crochet. Mais là je vais changer de couleur à ce stade-ci. Donc ça va être avec la couleur blanche. Ou la laine de couleur C. Donc je vais venir chercher ma laine blanche juste ici. Je vais venir placer le fil sur mon crochet comme on l'a fait précédemment. Et je vais tirer pour faire mon dernier jeté avec la laine blanche. Ce qui me permet de changer de couleur. Ensuite je vais pouvoir venir couper mon fil jaune. Donc je laisse une petite longueur encore une fois. Ça va être une longueur juste pour faire un nœud un peu plus tard. Et ensuite on va pouvoir continuer vers le prochain tour. Donc là j'ai fait ici mon changement de couleur. Je vais venir tenir le petit fil blanc. Je retire mon marqueur. Et maintenant pour le tour 8. On va travailler dans les brins avant seulement. Et on va venir faire des mailles coulées. Donc je vais aller identifier ma prochaine maille. Et je vais venir chercher seulement le brin avant. Et je fais une maille coulée. Donc je fais un jeté. Je tire au travers du brin. Et au travers de la boucle sur le crochet. Et je vais faire ça tout le tour. Donc un total de 9 mailles coulées. Toujours dans les brins avant. 3 4 5 6 7 8 et 9 Donc là ça ressemble à ça. Je vais retirer mon crochet parce que je vais venir faire un nœud avec les deux fils. Donc le fil jaune qu'on a coupé. Et le fil blanc qu'on est venu joindre. Donc je tire légèrement sur les deux. Et je viens faire un double nœud. Et je vais venir cacher les fils dans le champignon. Maintenant je vais pouvoir replacer mon crochet dans la boucle. Et on va commencer le tour 9. Cette fois-ci on va travailler dans les brins arrière seulement. Et on va travailler des mailles serrées dans chacune des mailles. Donc je vais aller dans ma prochaine maille qui est une maille blanche. Et je vais venir insérer mon crochet dans le brin arrière seulement. Pour venir faire une maille serrée. Comme ça. Je vais dans le prochain brin arrière. Je fais une autre maille serrée. Et on n'oublie pas de placer le marqueur. Donc je vais le mettre dans ma première maille du tour. Et comme je l'ai dit, on va faire une maille serrée dans chaque brin arrière. Pour un total de 9 mailles serrées. 4 5 6 7 8 Et dans la dernière 9 Je vais pouvoir retirer mon marqueur. Pour commencer le tour 10. Pour le tour 10, on va faire une maille serrée dans chacune des mailles. Et cette fois-ci on va utiliser les deux brins. Donc je fais vraiment une maille serrée régulière. On n'oublie pas le marqueur. Et je vais continuer comme ça. Donc une maille serrée par maille. Pour un total de 9. Et on se rejoint à la fin du tour 10. Je suis à la fin de mon tour. Je vais retirer mon marqueur. Pour débuter le tour 11. On va commencer avec une maille serrée. Je replace mon marqueur. On va faire une deuxième maille serrée. Donc dans la prochaine maille, je fais une maille serrée. Donc là j'en ai deux. Et dans la suivante, je vais faire une augmentation. Donc on se souvient, c'est deux mailles serrées dans la même maille. Et on va répéter ça deux autres fois. Donc maille serrée. Dans la prochaine maille serrée. Dans la prochaine augmentation. Et une dernière fois. Maille serrée dans la prochaine. Maille serrée dans la prochaine. Et dans la dernière, on vient faire une augmentation. Ça nous donne un total de 12 mailles serrées. Je vais retirer mon marqueur. Pour le tour 12, on va commencer avec une maille serrée. On replace le marqueur. Et ensuite on va faire deux autres mailles serrées. Pour un total de trois mailles serrées. Un, deux, trois. Et dans la prochaine maille, je vais venir faire une augmentation. On va répéter. Donc trois mailles serrées. Un, deux, trois. Une augmentation. Une maille serrée. Deux mailles serrées. Trois mailles serrées. Et augmentation. On répète une dernière fois pour se rendre au marqueur. Une maille serrée. Deux mailles serrées. Trois mailles serrées. Et une augmentation dans la dernière maille. Là, j'ai un total de 15 mailles serrées à la fin du tour 12. Maintenant, on va retirer le crochet. On va venir placer les yeux. Donc j'utilise des yeux de 8 mm. Si jamais vous n'avez pas deux yeux de sécurité, vous pouvez broder des yeux. Ou simplement sauter cette étape-ci. Personnellement, quand je place mon petit champignon, j'aime bien aplatir le dessus. Si vous le rembourrez, ça va ressembler à ceci. Donc c'est vraiment une question de préférence. Mais moi, je préfère ne pas rembourrer le dessus et le laisser le plus plat possible. Comme ça. Et on va placer le changement de couleur à l'arrière. Donc pour que ce soit comme à l'arrière du visage, si on veut. Puis on va venir placer les deux yeux à l'avant. Donc on va les insérer entre les tours 11 et 12, qui sont les deux derniers tours qu'on a fait. Je place un premier oeil juste ici, comme ça. Je vais prendre mon deuxième oeil. Je vais sauter une maille, donc un trou. Et je vais aller dans la prochaine maille, ou dans le prochain espace juste à côté, pour venir insérer mon deuxième oeil. Comme ça. Donc on s'assure que le changement de couleur est à l'arrière, que nos deux yeux sont à la même hauteur, et on va venir les sécuriser à l'intérieur. Pour ce genre de laine, souvent les yeux vont renfoncer dans la laine. Donc je préfère ne pas mettre les yeux trop serrés. Donc j'arrête vraiment à la première petite partie, là. Juste ici. Comme ça. Alors, mon petit champignon a des yeux. Encore une fois, c'est optionnel. Vous pourriez faire le champignon sans yeux. C'est vraiment une question de goût. Et si jamais vous utilisez une laine épaisse, comme ce que j'utilise, ça se peut qu'il y ait un bout de laine qui va par-dessus les yeux, qui fait en sorte qu'il a l'air fâché. Des fois, ça donne cet effet-là. Ou juste pas symétrique. Alors moi, ce que je viens faire, c'est avec mes ongles, je viens juste pousser la laine sous les yeux. Pour m'assurer qu'il n'y a aucune partie de la laine qui vient par-dessus, et que les yeux sont bien ronds. Bon, on va pouvoir insérer notre crochet, on va retirer le marqueur, et on va commencer le tour 13. Pour le tour 13, on va faire une maille serrée dans chaque maille, pour un total toujours de 15 mailles serrées. Donc, j'ai fait ma première, je replace mon marqueur. Et comme je l'ai dit, je vais faire une maille serrée dans chaque maille, puis on va se rejoindre à la fin du tour 13, avec nos 15 mailles serrées. Et voilà, je suis à la fin de mon tour. Mon champignon ressemble à ça, et je vais commencer à le rembourrer un peu. Donc, comme je vous ai dit plus tôt, je ne vais pas rembourrer le dessus. Donc, j'arrête vraiment à la partie ici, donc où est-ce qu'il y a le changement de couleur. Et je ne vais pas mettre la bourrure plus haut que ça. Mais la tige ou la base du champignon, je veux la rembourrer suffisamment pour qu'elle soit assez ferme. Donc là, j'ai juste rajouté un peu de bourrure, et je vais faire mon dernier tour, qui est le tour 14, pour finir de bourrer par la suite. Donc, on commence avec une maille serrée, on remet le marqueur, et pour faire le tour 14 ensuite, on va faire cette diminution invisible. Donc, on se souvient, on prend les deux brins avant, les deux prochains brins avant. Donc, un brin avant juste ici, deux brins avant, je fais mon jeté en dessous, je tire au travers des brins avant, j'ai deux boucles, je fais un jeté, je tire au travers des deux boucles. Donc, en gros, on va faire des diminutions jusqu'à ce qu'on se rende au marqueur. Donc, on va avoir un total ici de huit mailles serrées à la fin de notre tour 14. Pour terminer, je vais retirer le marqueur je vais venir faire une maille coulée dans la prochaine maille, comme ça. Je tire mon crochet un petit peu, je vais venir couper ma laine en laissant un petit fil, environ 6 pouces ou 15 cm. Je viens couper et je vais tirer le fil au travers de la boucle. Je vais insérer le tout. Et là, il nous reste à finir de bourrer la base du champignon. Donc, je prends un petit peu de bourrure à la fois et je veux vraiment venir m'assurer que la base du champignon est bien bourrée. Donc, toute cette partie-là ici, on veut qu'elle soit plus large que la partie où il y a le changement de couleur juste ici. Donc, je veux m'assurer que je rajoute assez de bourrure au bas pour faire une base assez plate pour que le champignon puisse tenir debout. Donc, je continue de rembourrer la base du champignon. comme ça. Une fois que je suis satisfaite avec la forme, on va pouvoir venir fermer l'ouverture au bas. Je remarque que mon champignon ressemble à ceci. Et pour fermer l'ouverture, vous pouvez le faire avec votre aiguille de laine que je vais montrer un petit peu plus tard ou avec votre crochet. Donc, je vais commencer par le montrer avec le crochet. Alors, on va sauter où est-ce qu'on a fait notre maille coulée. On va aller dans la prochaine maille, dans le brin avant seulement. Donc, je vais de l'intérieur vers l'extérieur en prenant mon brin avant seulement et je vais tirer le fil au travers. Ensuite, je vais aller dans la prochaine maille, dans le prochain brin avant, toujours de l'intérieur vers l'extérieur et je viens chercher et tirer mon fil au travers. Je vais le faire une autre fois avec le crochet. Toujours de la même façon. Donc, si vous continuez avec le crochet, vous faites ça tout le tour. Sinon, avec l'aiguille, je vous montre comment on fait. Donc, on met le fil dans l'aiguille et on va toujours utiliser seulement le brin avant mais cette fois-ci, je vais aller de l'extérieur vers l'intérieur comme ça. Et encore une fois, je vais dans chacune des mailles et je peux même en prendre deux à la fois. Donc, un brin avant, un brin avant et je tire au travers. On fait ça tout le tour. Donc, normalement, vous devriez faire ça huit fois. J'arrive à ma dernière maille juste ici et là, je vais venir tenir ma dernière maille et tirer sur le fil très doucement encore une fois parce qu'on ne veut pas briser le fil juste pour fermer l'ouverture. Donc, je tiens bien la dernière maille et je tire. Et là, la dernière étape, comme je vous ai dit, parce qu'on veut que le champignon tienne debout, on va insérer l'aiguille où on vient de fermer l'ouverture, donc dans le petit trou sous le champignon et je vais venir pousser mon aiguille au travers du champignon jusqu'à sur le dessus. Je vais tirer mon aiguille au travers jusqu'à ce que la base renfonce. Donc, sous le champignon, je veux vraiment que le centre est vers le haut si on veut, donc rentre à l'intérieur du champignon. Ça va faire en sorte qu'on va avoir une base qui est plus droite. Si jamais votre base, elle est ronde, alors votre champignon ne tiendra pas debout. C'est vraiment, encore une fois, ça dépend comment vous l'utilisez. Donc, si vous voulez que vos petits champignons se tiennent debout, alors faites cette étape, sinon vous pouvez garder la base ronde. Et je viens couper mon fil, enlever les petits bouts de laine juste ici et cacher le fil dans le champignon. Et voilà. Puis là, si je le mets à plat, comme on a fait la base plate, il va pouvoir tenir debout. Je m'assure que les yeux sont beaux. Voilà, il tient debout. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé le tutoriel. J'espère que vous avez appris des nouvelles techniques. Vous pouvez en faire de toutes les couleurs et n'hésitez pas à aller voir mes boutiques en ligne si jamais vous voulez faire les deux autres grosseurs de champignons. Abonnez-vous à ma chaîne, commentez, laissez un j'aime si vous avez aimé la tutoriel. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde! et on se revoit. Et on se revoit. Et on se revoit. Et on se revoit.